Avant même de prendre le départ, elles ont déjà le maillot jaune sur les épaules. Pour ces passionnés de vélo, ce défi sur une étape du Tour de France est une première et c'est l'ex-champion du monde Mario Clignet qui joue les éclaireurs. Et c'est parti pour 65 km d'efforts intenses avec trois cols au programme. Un impératif pour nos cyclistes, évaluer le niveau de chacune pour rouler ensemble tout au long de la journée car avant de prendre la route, ces jeunes femmes ne se connaissaient pas. L'idée de ce défi est née sur les réseaux sociaux. Une volonté ? Encourager celles qui pratiquent le cyclisme amateur à se retrouver entre filles pour des sorties communes. La première difficulté du jour est franchie, avec succès. Ça y est, premier pied ! Vu qu'on a bavardé, ça veut dire qu'on est dans la bonne gestion d'efforts. On peut faire les deux autres. Sous un soleil de plomb, notre petit groupe s'attaque au col de Val-Louron-Azé, 7 km et une pente à 8%. Il faut serrer les dents pour ne pas se laisser décrocher. Arrivé au sommet, une petite pause bien méritée pour soulager les gens mais surtout se ravitailler. Pour éviter les crampes, il faut quand même boire et pour avoir de la nager, il faut avoir du sucre, tout simplement. Et ça, c'est le bon mélange. Marion Clignet, qui avait pris un peu d'avance, va accompagner les filles pour les derniers kilomètres. Les plus durs, l'ascension du portail. C'est l'arrivée inédite de cette étape du tour 2018 à 2215 mètres d'altitude. Beaucoup d'entraide, bon moment de partage et super. C'est la première fois qu'on voit autant de femmes en roulant, donc je pense qu'on a eu bien une proportion de 35-65, donc c'est assez rare. Ce groupe-là, maintenant, il y a des contacts pour aller rouler ensemble, s'entraîner et puis se faire plaisir dans une étape comme ça. Mission accomplie pour notre échappée féminine. Dans une semaine, ce sont les pros qui feront le spectacle au cœur des Pyrénées.